C'est une expédition exploratrice ce samedi 5 février 2022 que le maire de la ville de Kassoumbalessa a effectué avec quelques services techniques, notamment l'urbanisme, le plan et le développement rural. Sous un ciel nuagé, à bord d'une moto conduite par le président de la SEMCO, surplombant les collines de Kassoumbalessa, maître André Capampa est lui-même à la tête d'une délégation qui recherche ou forer le puits d'eau afin d'alimenter les cellules Koyo, Niukoyo et Dilungu où l'eau est introuvable, même à plus de 150 mètres de profondeur. La mairie de Kassoumbalessa, avec l'appui du gouvernement provincial, est déterminée à desservir les populations qui parcourent de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Plusieurs points ont été retenus pour l'adduction d'eau, ce notamment dans les quartiers Meleki, Niukoyo et Kassoumbalessa village, afin d'ajouter les puits à ceux déjà forés et ramener de l'eau par une tuyauterie là où l'on ne peut pas forer. La population de Kassoumbalessa a un problème de l'eau. Alors lors de la dernière mission de notre gouverneur à Kassoumbalessa, la population lui avait demandé de l'eau. Et il avait promis. Voilà pourquoi M. Le Maire lui-même, avec la délégation d'autres services, s'est mis en route pour chercher les points où il n'y a pas d'eau pour enfin puiser et amener de l'eau. Pour rappel, en décembre 2021, la mairie de Kassoumbalessa a tenté de creuser des puits d'eau à Dilungou et à Kassoumbalessa village sans trouver de l'eau. Appuyé par le gouverneur Jacques Kaboulakatoué, d'autres essais dans ces coins de Kassoumbalessa ont été effectués sans succès. Et le gouverneur de province, soucié de répondre à la demande de la population lui formulée lors de son passage à Kassoumbalessa, est déterminé à ramener de l'eau là où la population souffre pour en avoir.